Est-ce qu'il vaut mieux se faire éditer par un éditeur ou être en auto-édition ? Question délicate. Alors, quelles sont les différences entre se faire éditer par un éditeur, une maison d'édition, ou faire tout en auto-édition quand on fait un livre photo ? Alors, moi, je vais plutôt vraiment parler du livre photo. Après, ça peut marcher aussi pour un livre classique, un roman ou autre qu'on édite. Moi, je parle pour mon cas, puisque j'ai dû créer un livre photo. Donc, se faire éditer, ça veut dire que ce qu'on appelle une maison d'édition ou un éditeur, c'est un métier, va s'occuper de l'édition. Merci, la photographe folle ! L'édition, ça représente en gros la mise en page, la rédaction, enfin, le peaufinage, on va dire, de la rédaction, les corrections éventuelles, pouvoir mettre en forme pour vos photos, par exemple, savoir quelle photo met dans quel ordre, pouvoir avoir une cohérence, une ligne directrice, bref, tout ce qui tient à la forme du livre, et aussi l'impression, du coup, la fabrication du livre. Ça passe aussi par la communication, pouvoir derrière distribuer votre livre, tout cet aspect, en fait, fignolage, publication du livre, impression et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'édition. Ça peut être quelqu'un qui le fait pour vous, dont c'est le métier et qui connaît bien ça, et forcément, ça représente l'avantage d'une part qui s'occupe de tout ça et que vous n'avez pas, vous, à penser à tout ça. C'est un gain de temps et de qualité aussi, parce que la personne connaît son métier, elle peut vous conseiller beaucoup mieux et elle peut vous faire un livre qui sera beaucoup plus sympathique à lire et beaucoup plus cohérent, beaucoup plus joli. Il y a des règles à respecter, de mise en forme et tout ça, et voilà, vous pouvez être sûr que votre livre sera beaucoup plus abouti en passant par un éditeur. L'éditeur va aussi pouvoir avoir des prix plus avantageux pour les impressions, parce qu'ils ont une liste d'imprimeurs qu'ils connaissent et du coup, ils peuvent avoir des prix beaucoup plus avantageux. Ils s'occupent de tout ce qui est impression, de tout ce qui est distribution aussi, donc vous, vous n'avez même pas à penser à combien de livres je vais devoir imprimer, à quel coût, etc. Enfin, tout ce qui est calcul et tout ça, c'est eux qui le font. Et d'ailleurs, ils s'occupent aussi d'avancer les frais, les coûts de l'impression. Donc ça, c'est un gros avantage aussi, vous n'avez pas à mettre de votre poche. Grâce à ça, vous pouvez aussi vous permettre de vendre le livre moins cher, parce qu'ils auront des prix plus avantageux, donc forcément. Et vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité d'être distribué chez des libraires, c'est eux qui s'occupent en fait de contacter les libraires. Vous avez peut-être la possibilité d'ailleurs d'être à la FNAC, Cultura ou autre. Vous avez une plus grande marge de distribution. D'ailleurs, je crois avoir lu que la FNAC ne prenait pas de livre auto-édité. Donc je crois que vous êtes obligés de passer par une maison édition pour aller à la FNAC. Et Cultura, je me demande si c'est pas la même chose. Ça vous ouvre des portes, on va dire. Maintenant, il faut encore qu'un éditeur veuille bien de votre livre, veuille bien de votre projet. Donc c'est pas non plus gagné d'avance. Soit il faut, par miracle, par chance, qu'un éditeur tombe sur votre projet et que ça l'emballe et veuille bien le réaliser. Ou en tout cas, vous allez devoir passer du temps à rechercher, à démarcher et aussi à vendre votre projet. Parce qu'il va falloir du coup bien le vendre et convaincre quelqu'un de s'occuper de l'édition. Autre inconvénient, vous allez avoir un pourcentage uniquement du prix de vente qui va vous revenir. En général, c'est aux alentours de 10%. Donc j'imagine que ça dépend des éditeurs. Après, c'est un calcul à faire. Peut-être que ça vous reviendrait finalement aux mêmes bénéfices, étant donné qu'à côté de ça, vous allez devoir avancer des coûts si vous êtes en auto-édition, vous allez devoir avancer les frais de port, et puis ça va être du temps de travail. Donc est-ce que finalement, c'est pas quand même plus rentable ? Je sais pas. En tout cas, ce sera qu'un petit pourcentage que vous aurez de chaque livre vendu. En auto-édition maintenant, il s'agit tout simplement de faire tout ça vous-même, tout seul. Alors bien sûr, il y a l'avantage de la totalité du prix de vente qui vous revient, en déduisant le coût bien entendu. Vous êtes le seul maître à bord, donc vous avez le contrôle total sur absolument tout. Il faut se dire, je pense que, même si j'ai jamais travaillé avec un éditeur, je vous spoil un peu le choix final pour lequel j'ai opté, un éditeur a une image, une ligne directrice, et il faut qu'il y ait une cohérence dans votre projet. Lui, derrière, il faut que ça se vende. Il va tout faire pour votre bien, pour le bien de votre projet, de manière à ce que ça se vende au mieux, et que votre projet soit le mieux possible. Mais si vous voulez faire un truc totalement différent, et que vous n'êtes pas en accord avec les idées et les envies de votre éditeur, ça risque peut-être de poser problème. Donc là, c'est vous qui faites tout tout seul. Je mets ça aussi dans la case avantage, parce que, personnellement, j'ai besoin de contrôler les choses. J'aime pas déléguer, même si parfois ça peut être un désavantage de ne pas pouvoir déléguer. J'aime bien avoir le contrôle sur tout de A à Z. Et après, c'est à peu près tout pour les avantages. J'avoue que pour le reste, c'est beaucoup d'inconvénients. L'auto-édition, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps passé. Vous avez la seule responsabilité d'absolument tout de A à Z. C'est du temps à passer auprès des imprimeurs. C'est un coût aussi, des devis à faire. Bref, c'est énormément de choses. Il y a aussi un risque d'échec. Vous risquez peut-être que ça ne fonctionne pas, que votre livre ne se vend pas. Il y a un risque financier aussi. Et la prise en charge des finances, du coup, ou une recherche de financement à établir. Et d'ailleurs, quand je dis s'occuper de tout, il y a aussi la distribution. Derrière, il va falloir tout mettre en colis, tout envoyer un à un. Vous allez faire un métier aussi de logistique derrière, et de livreur quelque part, parce qu'il va falloir déposer à la poste absolument tous les colis. Donc c'est aussi un gros boulot derrière, il ne faut pas le négliger. Il y a beaucoup de désavantages, effectivement. Et on peut se dire, il vaut mieux opter pour un éditeur. Pourquoi je n'ai pas opté pour une maison d'édition ou un éditeur ? Alors, au-delà du fait que, déjà, il faut trouver un éditeur qui veuille bien de notre projet, et que je n'avais pas envie de passer un temps de malade à devoir chercher un éditeur, il y a aussi l'aspect temps, en fait. C'est un projet que j'ai voulu faire pour mon livre sur quelques semaines, quelques mois, au final. Mais moi, en gros, même si c'était la première fois que je faisais un livre et que je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps, j'étais un peu ambitieuse sur le temps que j'allais y passer. Pour moi, en un mois, ça allait être fait. Le mois d'après, j'allais m'occuper des imprimeurs et tout ça, et tac, ça allait être envoyé. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est fait au final sur cinq mois, ce qui est bien normal. Ça prend du temps pour tout peaufiner, pour être sûre que tout aille bien, pour trouver un imprimeur, pour comparer, pour faire la campagne Ulule. Tout ça, ça prend du temps, c'est totalement normal. Et ça m'a pris au final à peu près cinq mois, pour que le livre soit envoyé, ce qui finalement est très rapide. Et puis d'ailleurs, pour faire aussi la totalité des photos que contient le livre, donc au final, ça s'est fait très vite. Je ne voulais pas y passer plus de temps que ça. C'est un projet que je voulais faire sur le court terme. Je ne voulais pas que ça prenne un an, deux ans. Et passer par un éditeur, ça nécessite forcément que ça prenne du temps. Un éditeur, vous n'êtes pas son seul projet, donc il y a aussi la recherche derrière qui doit se faire, la correction, enfin tout, voire les différents points. Étant donné que déjà, vous travaillez avec quelqu'un, donc ça prend plus de temps, parce que les disponibilités, c'est pas H24, et le fait que le temps aussi de faire la promotion et tout ça, même si au final, votre livre a des chances de mieux décoller, ce qui est logique, vous avez plus de temps à passer dessus. À partir du moment où vous recherchez, enfin vous trouvez un éditeur et que tout se met en place, il ne faut pas compter moins de six mois à un an pour que votre livre sorte. Et moi, je ne voulais pas attendre ce temps-là parce que j'ai un autre projet sur lequel je bosse et je voulais que ce projet soit fait là. J'en avais besoin de sortir maintenant, j'avais hâte aussi, et donc je voulais être tranquille avec celui-là pour pouvoir avancer sur l'autre. Donc après, c'est une question de choix. Qu'est-ce que vous voulez pour votre projet ? Quels avantages et inconvénients vous conviennent ? Les deux sont faisables et présentent, comme je le disais, des avantages et des inconvénients. J'ai une playlist avec différents vlogs, dont un cinquième qui arrivera très bientôt. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de garder un grain de folie dans votre vie.